Donc bonjour à tous les amis, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie et essentiellement de mining, de minage de crypto-monnaie. Donc la plupart de mes sujets traitent du mining par GPU donc du minage par cartographique mais je vous ai fait récemment en fait un sujet sur le mining par CPU et ce sujet a été très bien accueilli et vous m'avez posé plein de questions donc je vous ai refait une vidéo sur le sujet et là ce sera la troisième vidéo qui va un petit peu je pense un petit peu clore ce sujet. Le CPU mining donc c'est sur le projet Raptorum c'est un sujet qui est mis très très en avant en ce moment on en parle énormément et donc j'ai décidé aussi moi aussi de me lancer dedans et pour voir un peu ce que ça allait donner donc c'est une crypto qui se mine très très bien avec les processeurs Ryzen de chez AMD donc ce sera beaucoup beaucoup moins rentable si vous êtes chez Intel c'est vraiment les processeurs Ryzen du fait de leur configuration avec un très gros cache L3 c'est ça qu'adore l'algorithme Ghost Rider qui est derrière le Raptor donc le Raptorum il se mine avec le CPU et je tiens à préciser je vous voilà mais vous allez voir pendant la vidéo je tiens à vous mettre en garde ne vous équipez pas pour miner du Raptor home uniquement si vous devez racheter des Ryzen il faut que vous ayez une autre utilité pour ça et on va voir un petit peu pourquoi je vous dis ça donc on a aussi un super discord donc si vous voulez vous lancer il y a un on a créé je vous l'avais promis dans la vidéo et c'est fait donc on a créé un onglet pour le mining CPU Raptor home il y a déjà des choses intéressantes qui se disent dessus donc je voulais vous montrer déjà pour commencer donc sur miner stats vous pouvez un peu trouver l'historique de la difficulté de mining l'historique du prix du coin etc et dans le cas du Raptor home on est à 239 000 Mhs donc ça c'est le hashrate du réseau total Raptor home et je voulais vous montrer quelque chose parce que c'est assez impressionnant le 11 novembre on était à 66 000 Mhs donc on est passé en cinq jours de 66 000 Mh à 239 000 Mhs donc la difficulté de minage a augmenté a été multiplié par 4 en un très très court laps de temps donc pour vous donner un ordre d'idée le réseau Ethereum pour doubler son hashrate il met plusieurs mois et pour faire du x4 c'est vraiment presque plusieurs années donc là c'est vraiment il y a un très très fort engouement mais faites bien attention et n'allez pas vous équiper uniquement pour le mining parce qu'en fait les profits sont en train de baisser très fortement parce qu'en fait le coin n'a pas pris énormément de valeur en ce laps de temps et comme la difficulté a été multiplié par 4 c'est beaucoup plus dur d'avoir des Raptor home et ils ne valent pas plus cher donc ça je voulais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez relativiser aussi donc on est sur un volume d'échange de 600 000 € par 24 heures et au niveau de la position de la de la monnaie on est en position de 3381 donc tout ça je le trouve sur CoinMarketCap c'est là que vous allez trouver tous les projets crypto et connaître leur ranking leur position en fait dans l'écosphère dans l'écosystème et pour comparer ça par exemple avec l'ergo l'ergo est positionné en 194ème position avec un volume d'échange de 3 millions d'euros on joue pas du tout dans la même poule quand on est en train de miner du Raptor home ou de l'ergo à ce jour en plus le Raptor home est listé sur des exchanges vraiment un peu exotiques comme trade ogre voilà donc maintenant que je vous ai dit ça je voulais vous montrer un petit peu c'est les petites optimisations qu'on peut faire pour le mining parce que je ne veux pas vous dire no mini bed Raptor home minez le mais comprenez ce que vous faites et comprenez pourquoi vous vous imitez et c'est un sujet qui est hautement spéculatif donc pour ça en fait il ya il ya essentiellement deux choses à faire donc il faut paramétrer un petit peu votre bios pour optimiser donc là moi je suis sur une machine c'est un 3700 x donc moi ce que j'ai changé au niveau du bios donc ça se fait au niveau du bios j'ai baissé le voltage le voltage en fait c'est le courant qui va passer dans le processeur et donc plus on va le baisser moins ça va chauffer et moins il va consommer donc je l'ai baissé à 1 volt après si le système est instable à 1 volt il faut l'augmenter un petit peu j'ai changé aussi le core clock donc la vitesse du processeur moi je par défaut c'est 3600 megahertz et je l'ai passé à 3900 pour avoir des performances un peu améliorées et après il ya pbo qu'il faut mettre à disable et écommode à disable donc ça c'est des mécanismes d'économie d'énergie mais comme nous on va miner il ne faut pas en fait que le processeur se mette en économie d'énergie autrement ça va baisser les performances de mining donc maintenant qu'on a fait ça au niveau du bios il ya des petites choses aussi à faire au niveau de la configuration donc je vous rappelle la configuration le fichier c'est ici quand vous êtes dans votre miner en fait c'est config.json qu'il faut paramétrer faites un clic droit et vous l'ouvrez avec le bloc note donc dans url on retrouve la pool que vous utilisez le user ici en fait ça va être votre adresse de mining et on peut mettre point quelque chose pour préciser le nom de votre travailleur en fait au niveau de la pool on a ça qu'on peut changer le nom de trade le trade donc ça va être les ça va être les coeurs physique et logique donc normalement en fait vous pouvez quand vous mettez 0 ça va utiliser tous les coeurs donc là moi je suis sur 8 coeurs physique 16 coeurs logique 8 coeurs physique 8 coeurs logique ça fait 16 trades donc moi je vais laisser à 0 parce que la machine fonctionne bien 0 ça va utiliser donc les 16 trades par contre si vous avez problème de stabilité vous pouvez très bien en laisser un 2 ou plus qu'ils ne vont pas travailler donc qu'ils ne vont pas miner par contre quand vous faites ça bien sûr vous allez avoir une baisse du hash rate parce qu'en fait ils ne vont pas travailler et la dernière petite astuce c'est tunefuel par défaut c'était pas trop à trop moi je l'ai mis à trop ça permet en fait de faire un tuning la première fois un tuning qui est un peu plus poussé et ça c'est censé vous donner un gain de performance alors après moi le gain de performance je ne l'ai pas forcément très très bien vu mais comme en fait on n'arrête pas de changer d'algo vu que c'est un mélange ghost riders c'est ces différents algos qui s'enchaînent c'est un petit peu difficile à comparer donc maintenant que je vous ai montré un petit peu les petites optimisations de base qu'on peut faire je voulais partager avec vous aussi mes problèmes à titre que j'ai eu et pour ça on va aller sur IOS parce qu'en fait j'ai fait une bêtise quand j'ai commencé à miner alors sur IOS vous allez voir aussi donc j'ai enlevé un trade donc là normalement j'ai 12 trades je l'ai mis à 11 pour voir un petit peu si ça allait changer quelque chose et effectivement donc au niveau de l'affichage j'ai mon 12ème trade qui a disparu et j'ai le low leverage qui a un petit peu baissé mais c'est pas fou ce que je voulais vous dire en fait c'est que quand j'ai commencé à miner j'avais des problèmes pour miner sur floxpool tout simplement parce qu'en fait je m'étais trompé dans l'adresse de portefeuille j'avais enlevé le dernier chiffre donc au lieu d'avoir TZZ à la fin j'avais enlevé le dernier Z et du coup en fait au niveau de la poule ça me faisait des shares qui étaient rejetées rejetées par la poule c'est tout à fait logique ce qui n'était pas logique par contre c'est que j'avais aussi des shares qui étaient acceptées par la poule et donc en fait je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait parce que comme j'avais des shares acceptées et des shares rejetées je me suis dit j'ai un problème avec la poule et je vais vous montrer ça c'est aussi un petit peu je pense le projet qui n'est pas forcément très très mûr à ce niveau là donc sur floxpool j'avais ma bonne adresse avec TZZ à la fin tout fonctionnait bien et ce que j'ai fait c'est que pour les machines sous IVEOS qui n'arrivaient pas à miner sur floxpool j'ai été miné sur xpoolx et xpoolx en fait ça ne lui a pas posé de problème que j'ai un problème au niveau de l'adresse et si vous regardez bien en fait j'ai miné sur une adresse qui est incomplète ce qui fait qu'en fait j'ai miné 41 raptorums et ces 41 raptorums ils restent ici ils sont complètement bloqués ici parce qu'en fait la poule ne n'arrive pas à faire le paiement vu que j'ai miné sur une fausse adresse ce qui est vraiment dommage c'est que si xpoolx n'ait pas rejeté mes shares de la même façon qu'a fait floxpool ça m'aurait permis de comprendre qu'il y avait une problématique bon c'est moi aussi qui aurait peut-être dû faire plus attention donc je vous invite à faire très attention quand vous recopiez l'adresse à pas rajouter un espace à pas enlever un caractère comme j'ai fait donc là ma seule solution ça serait de contacter xpool je vais le faire pour voir s'ils peuvent pas me m'envoyer ces coins qui ont été minés vers une adresse qui n'existe pas vers mon adresse réelle voilà donc pour en revenir encore au sujet donc moi j'ai miné depuis flocpool je me fais payer directement sur trade ogre et pour l'instant je n'ai pas encore converti mes raptorums je veux voir un petit peu ce que va donner le projet mais encore une fois on n'est pas du tout sur la rentabilité et les gains qu'on peut avoir sur du mining gpu pour moi alors oui effectivement les gens qui ont commencé à miner du raptorum ces mois derniers eux ils ont eu beaucoup de raptorums et aujourd'hui donc le coin a pris de la valeur donc eux ils ont potentiellement réalisé peut-être de gros profits mais encore une fois c'est parce qu'ici on est lancé tôt quand la difficulté du mining de raptorums était faible en ce moment elle est vraiment en train d'exploser donc on va voir dans les prochaines semaines qu'est ce qui va se passer avec ça on va voir aussi si on arrive à avoir un listing en fait ça serait bien il y a vraiment une très très grande hype au niveau du raptorums j'ai vu il y a un discord avec plus de dix mille membres ils ont fêté les dix mille membres à titre de comparaison jean jean abricone on est trois mille maintenant ce qui est déjà un super score et merci beaucoup à tous les gens qui participent il y a vraiment du connu très intéressant mais ils sont déjà dix mille sur le le discord raptorums il faut voir les les cpu con il n'y en a pas beaucoup qui ont duré sur un qui ont tenu sur la durée il ya des projets qui ont changé qui se sont devenus minables avec des gpu donc moi je veux pas vous donner de conseils par rapport à ça par contre fait très attention n'allez pas investir l'argent que vous n'avez pas pour ça parce qu'en fait qu'on soit bien d'accord 239 méga hache 239 mille méga hache ça représente envers 120 mille ryzen sur le réseau c'est un chiffre qui est peut-être important mais c'est pas non plus on n'en est pas à des millions de mineurs il faut voir aussi si quelqu'un va s'y intéresser de l'autre côté va commencer à faire du trading avec et s'il va y avoir des projets au niveau des projets en fait qui vont se développer autour de ça donc voilà je voulais juste vous conseiller par contre le cpu mining c'est super sympa pour essayer parce que vous pouvez dès qu'à partir du moment où vous avez un cpu même un intel vous pouvez très bien essayer d'en avoir quelques petits rapports mais puis voir ce que ça va vous donner vous pouvez essayer c'est vraiment pas compliqué n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le discord et et je vous promets le prochain sujet ça sera pas sur la raptor on va parler d'autres choses il ya d'autres projets très sympa il ya énormément énormément d'engouement pour les crypto monnaies donc ça ça me fait super plaisir et je vous dis à très bientôt